Il s'agit de la plus grande assemblée mondiale de représentants de la société civile, d'officiels, de décideurs politiques et d'experts pour le dossier des femmes. Les Nations Unies ont pour objectif de faire le point sur les progrès accomplis en matière d'égalité des genres et de promouvoir des actions visant à transformer la vie des femmes et des filles partout dans le monde. Nous ne pouvons pas accepter un monde dans lequel les grands-mères craignent que leurs petites filles jouissent de moins de droits qu'elles n'en ont eu elles-mêmes. Nous devons le dire haut et fort, pas sous notre gouverne. Le rassemblement d'une semaine ici aux Nations Unies intervient à un moment où, selon les Nations Unies, le monde se trouve à un carrefour crucial pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Les données de l'ONU montrent qu'environ 360 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour parvenir à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes. La chef de la délégation chinoise, Huang Xiaowei, qui a pris la parole lors de divers forums et réunions ici, a déclaré que la Chine considérait l'équité en matière d'éducation comme l'objectif et la politique de base de la modernisation. Dans la nouvelle ère, l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une politique nationale fondamentale de la Chine qui place le peuple au centre. Nous sommes le fier vainqueur de la plus grande bataille d'éradication de la pauvreté de l'histoire de l'humanité. Le nombre stupéfiant de 690 millions de femmes ont franchi à masse le seuil d'une vie modérément prospère. La Chine est à l'origine de 70% de la réduction de la pauvreté dans le monde. L'émancipation des femmes par l'éducation est une préoccupation majeure. Les filles reçoivent la même éducation obligatoire que les garçons. Il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. OENU Femmes, l'organisateur de cet événement, affirme que les femmes ont le pouvoir d'exiger des investissements plus importants en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette organisation ajoute que l'accès à l'investissement est un gain garanti pour toute société et économie. Plus de 100 millions de femmes et de filles pourraient être sorties de la pauvreté si le gouvernement donnait la priorité à l'éducation, aux soins de santé, à des salaires justes et égaux et à l'élargissement des prestations sociales. Combler les écarts entre les genres et l'emploi pourrait stimuler le produit intérieur pourru par habitant de 20% dans toutes les régions. Selon les Nations Unies, une femme sur dix dans le monde vit dans l'extrême pauvreté. Ce rassemblement de gouvernements, d'organisations de la société civile et d'experts mondiaux à New York devra convenir d'actions et d'investissements susceptibles de mettre fin à la pauvreté des femmes et d'accélérer l'égalité des genres si l'on veut atteindre les objectifs du développement durable.